Les gens n'ont pas d'énergie, parce que diarrhée mentale. Vous mangez de la mauvaise nourriture, et ensuite vous essayez d'arrêter la diarrhée, ça ne va pas marcher. Faites juste cela. Ce soir, avant d'aller au lit, mettez-le de côté et allez au lit. Dans pas très longtemps, si vous restez simplement assis là, les choses autour de vous vont réverbérer. Est-il possible de le faire sans utiliser certains moudras et autres ? Oui. Tout ça, ce sont de petites aides, un peu d'assistance. Vous... vous ne voyez pas un Shiva ou un Krishna tenant un moudra et assis comme ça. Simplement intense. Moi non plus, vous ne me verrez jamais assis comme ça. Non, vous ne me verrez pas pratiquer Shambhavi, ou si, ou ça. Si simplement je ferme mes yeux pendant 20 secondes, c'est bon, je suis prêt pour la journée. Donc, tout ça, tout ça, ce sont de bonnes aides. Mais... est-ce la seule façon de s'y prendre ? Non. Vous pouvez simplement être assis. Si vous apprenez à simplement être assis, vous allez devenir extrêmement intense. En ce moment, votre énergie est simplement dépensée dans des activités non nécessaires et sans fin. Quand vous avez autant de diarrhée mentale, comment pouvez-vous avoir de l'énergie ? Disons que vous avez la diarrhée. Voyez-vous comment vous vous sentez faible ? Oui ou non ? En ce moment, cette diarrhée mentale, c'est pour ça que les gens n'ont pas d'énergie. Ils veulent juste manger et dormir tout le temps. Parce qu'il y a une diarrhée mentale, c'est très épuisant. Si vous avez la diarrhée physique, vous savez à quel point c'est épuisant. Oui. Celle-ci est tout aussi épuisante. Et j'endorme 8 heures, 10 heures par jour. Pas parce qu'ils travaillent tant que ça ou que leur corps est en très mauvais état. C'est juste de la diarrhée mentale. Si vous arrêtez la diarrhée mentale, il y a assez d'énergie pour rendre celui-ci très très intense. Maintenant, comment arrêter ma diarrhée mentale ? Si vous avez la diarrhée, la diarrhée physique, quelle est la première chose à faire ? Hein ? Quoi ? Oui, courir aux toilettes, ça je sais. Je veux dire, pour corriger la chose, quelle est la première chose que vous faites ? Non, pour corriger la chose, quelle est la première chose que vous faites ? La première chose, c'est d'arrêter de manger, pas vrai ? Oui ou non ? Mais la diarrhée signifie que quelque part, on a mangé quelque chose dont le corps ne veut pas. Il essaie de l'expulser. Il essaie de l'expulser. Que vous avez la dernière chose que vous n'êtes pas. Dès l'instant où vous vous identifiez à des choses que vous n'êtes pas, La diarrhée mentale est inévitable. C'est de la mauvaise nourriture pour le mental. Maintenant, ça va couler sans fin. Faites ce que vous voulez. Faites n'importe quelle fichue méditation. Dites Shiba, Rama, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'est pas arrêté, n'est-ce pas ? Parce que de la mauvaise nourriture est absorbée. Tous les jours, vous vous identifiez à de plus en plus de choses et vous voulez arrêter votre mental. Faites n'importe quel cirque. Ça ne va pas s'arrêter. Si vous vous désidentifiez de tout, si vous comprenez ce qui est vous et ce qui n'est pas vous, si vous maintenez une petite distance vis-à-vis de ça, le mental va devenir immobile. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Autrement, vous pouvez le laisser de côté. Maintenant, ma main est là. Si je veux, je peux la bouger. Autrement, je peux la laisser de côté. C'est une main utile. Supposez qu'elle se mette à sauter comme ça. Vous savez clairement qu'il y a une maladie, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Donc, si la main saute, vous savez que c'est une maladie. Si le mental saute, est-ce une maladie ou non ? Ah ! La maladie est apparue à cause d'un mauvais régime constant. Vous dites à votre mental que « Je suis ceci, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. » Et il a la diarrhée. Vous arrêtez de lui donner de la mauvaise nourriture. Si vous voyez clairement, même si vous ne savez pas ce qui est moi, vous savez au moins ce qui n'est pas moi, n'est-ce pas ? Faites juste ça. Ce soir, avant de vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et posez-vous et écartez tout ce qui n'est pas vous. Cette maison dans laquelle vous vivez, est-ce moi ? Non. Ce parent aimant ou mère, père, femme, ou mari, ou enfant, ils sont merveilleux. Mais est-ce moi ? Non. Maintenant, ces beaux vêtements que je porte, est-ce moi ? Non. Maintenant, mon corps, je l'aime bien, mais est-ce moi ? Non. Maintenant, j'ai toutes ces pensées, est-ce moi ? Non. Maintenant, j'ai des émotions merveilleuses, est-ce moi ? Non. Et ainsi de suite, tout ce qui n'est pas vous, avant de dormir, mettez-le de côté et allez au lit. Demain matin, vous allez vous réveiller considérablement plus intense qu'aujourd'hui. Tous les jours, vous le faites. Dans pas très longtemps, si vous restez simplement assis là, les choses autour de vous vont réverbérer. Vraiment. J'étais... Il y a quelques années, j'étais en Amérique. Et c'est une question vraiment typiquement américaine. Cette dame vient vers moi, et elle est très en colère. Je fais ce yoga depuis 35 ans. Il ne s'est rien passé. Mais vous êtes juste allé vous asseoir sur un rocher et il s'est passé des choses pour vous. Ce n'est pas juste. Où est ce fichu rocher ? Elle pense que c'est le rocher qui l'a fait. La seule sadhana que j'ai faite dans ma vie, c'est que, dès mon plus jeune âge, même si j'étais très activement impliqué avec tout le monde autour de moi, je ne me suis jamais identifié à mes parents, ou mes frères, mes sœurs, ou mon nombre sans fin d'amis, ou la société, ou la religion, ou le pays, ou quoi que ce soit autour de moi, jamais identifié. Non pas que je n'étais pas impliqué. J'étais très impliqué, très actif. Aujourd'hui encore, je suis très actif et impliqué. Mais pas identifié. Si vous ne vous identifiez pas à quoi que ce soit, il y a assez d'énergie dans celui-ci pour devenir intense. Voyez, je veux que vous compreniez votre énergie vitale, là tout de suite dans ce corps, le nombre de choses qu'elle fait ici, pendant que vous êtes assis ici. Allô ? Savez-vous à quel point son activité est complexe ? Chaque cellule du corps, votre foie, votre rein, votre fichurate, et toutes sortes de choses stupides qu'on n'arrive même pas à comprendre encore aujourd'hui. Oui ? Regardez juste pendant que vous êtes assis ici le nombre de choses que fait cette énergie. De toute évidence, elle doit être intense pour faire tout ça. Vous n'êtes pas capable d'en faire l'expérience à cause de la diarrhée. Quand vous avez la diarrhée, c'est comme ça que vous vous sentez, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Donc c'est comme ça. Arrêtez la diarrhée, arrêtez de manger de la mauvaise nourriture, la diarrhée va s'arrêter. Une fois que la diarrhée s'arrête, il y a assez d'énergie en celui-ci pour être assis ici et réverbéré, de façon très intense. de la mauvaise nourriture, de la mauvaise nourriture, de la mauvaise nourriture, de la mauvaise nourriture, de la mauvaise nourriture. Et là, de la mauvaise nourriture, de la mauvaise nourriture. c'est comme ça, Et puis...